Étudiants ivoiriens à Télécoms Bretagne en France, Hervé Gailly, Serge Kouamé et tous leurs camarades venus de la Côte d'Ivoire se sont intégrés dans cette école d'ingénieurs publics françaises située à Brest. Ils sont environ une dizaine. Ils suivent une formation d'ingénieurs, de masters ou de masters spécialisés. J'ai atterri dans une région de la France où il fait beaucoup froid par rapport aux autres régions et ça c'était pas facile. Le changement de culture aussi, il fallait s'adapter à tout, la nourriture et tout. Mais comment sont-ils arrivés à Télécoms Bretagne ? Si certains ont bénéficié d'une bourse d'études ou d'une aide de parents, ce n'est pas le cas pour les autres étudiants ivoiriens qui ont dû faire des économies pour étudier à Brest. Je ne bénéficie pas de bourse. Il faut dire qu'en vant de venir ici, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises. On a investi sous fonds propres pour cette formation-là. La mission de l'INPHB à Télécoms Bretagne est saluée par l'ensemble des étudiants ivoiriens. Échange avec le directeur de l'école supérieure d'industrie de l'INPHB et l'un des responsables du département informatique de Télécoms Bretagne. Les préoccupations sont posées. Financement des études, intégration sur place, retour des étudiants ivoiriens en Côte d'Ivoire après la formation. Toutes les conditions sont réunies pour faire de bonnes études, mais souvent on néglige un peu l'aspect financier et c'est en ce moment-là que les choses se compliquent. L'INPHB compte les accompagner parce que dans le cadre du projet d'appui à la réforme de l'INPHB à travers le contrat de désendettement et de développement, il est prévu de voler formation doctorale, formation des formateurs et dans ce cadre-là, nous pouvons leur apporter un soutien financier. Bien entendu, il faudrait que nous mettions les garde-fous nécessaires pour que ces financements ne soient pas perdus parce que certains, peut-être à la fin de leur formation, n'accepteront pas de repartir. Les échanges ont duré presque deux heures d'horloge. L'accord de coopération conclu entre Télécoms Bretagne et l'INPHB vise à promouvoir le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique.